Bonjour et bienvenue, nouvelle vidéo sur comment augmenter une compétence. C'est tout bête, mais des fois on n'y pense pas. Et on va parler d'une compétence qui est extrêmement relou à monter honnêtement. Et je pense qu'en PVP, vous n'arriverez jamais en Elite. Je pense que peut-être en PVE, vous y arriverez, mais il va falloir forcer ça. Donc c'est le résistance au stress. Donc stress-résistance, extrêmement, extrêmement long à monter. Donc ce que l'Elite vous fait, si ça n'a pas changé en tout cas, l'Elite, c'est que ça va vous donner un anti-douleur gratuit. C'est-à-dire que quand votre PMC va prendre un dégât, que ce soit un tir ou même... Je pense que même si vous touchez des barbelés ou des choses comme ça, ça peut fonctionner. Votre PMC va gueuler, va dire une ligne de voix. Alors je crois qu'elle est unique, donc ça c'est plutôt cool. Je pense qu'elle est unique, je ne pense pas que vous pouvez la faire en faisant F1 par exemple. Et il va gueuler, et du coup vous allez avoir un anti-douleur pendant 15-20 secondes, je crois. Donc c'est un anti-douleur gratuit. Donc c'est plutôt pas mal, ça peut vous, techniquement, vous sauver la vie. Genre si vous êtes dans un champ, quelqu'un vous tire dans la jambe, vous brise la jambe, vous met la jambe noire. Du coup vous ne pouvez plus courir et vous n'avez pas pris d'anti-douleur avant de passer ce champ par exemple. Votre PMC va gueuler et vous aurez un anti-douleur, donc vous pourrez potentiellement vous mettre à l'abri. Je crois que c'est comme ça que le résistance au stress, en fait la perc Elite, fonctionne. La compétence Elite fonctionne. Donc c'est intéressant. Après vous avez réduit le choc de la douleur par exemple, de 22%, les chances de l'avoir. Et après Tremor, c'est l'oscillation, c'est le mouvement du personnage quand il tremble en fait tout simplement. Donc ça aussi c'est réduit. Donc voilà. C'est pas la compétence la plus pétée au monde, mais honnêtement j'aimerais bien avoir mon PMC qui gueule en fait quand il se prend des coups. Honnêtement ça serait classe. Voilà, ça serait classe. Donc on va essayer de monter ça. Je vais vous montrer. Et après on peut faire aussi autre chose. On peut aussi monter donc chirurgie. Donc chirurgie, plus vous augmentez et moins en fait vous perdez d'HP, de points de vie en fait sur les membres que vous ressoudez en fait tout simplement. Et après bien sûr, ça c'est le plus important, c'est le temps en fait. Vous allez plus vite en fait à faire l'action de vous recoudre les membres. Donc extrêmement utile. Et l'élite, je crois que vous perdez plus aucun HP en fait sur les membres. Donc vous pouvez techniquement prendre un CMS, donc celui-là. Le CMS remet très très peu de HP en fait quand vous ressoudez un membre. Donc techniquement vous pouvez prendre celui-là en fait en élite. Donc tout le temps. Voilà, donc c'est vraiment bien au lieu d'avoir le gros surf 12. Le surf 12 vous donne beaucoup plus d'HP en fait quand vous ressoudez un membre, si jamais vous le saviez pas. Donc on va faire ça. Voilà, et accessoirement, mais alors accessoirement vraiment, on va monter un peu la vitalité. Mais la vitalité, je crois que c'est le pire. Je crois que c'est le pire à monter, donc voilà. Je sais même pas ce que ça fait en élite. Donc voilà, on va faire ça. Donc pour ça, on va s'équiper. Alors je suis en PVE, donc je vais pas vraiment être trop trop dérangé par les PMC, par les joueurs techniquement. Donc faites attention à ça, parce que vous allez en fait rester à un endroit en fait très longtemps, et vous allez être potentiellement en fait en danger en fait de faire ça. Donc c'est dangereux en PVP, c'est extrêmement dangereux en PVP. Donc je le conseille pas évidemment. Donc pour ça, nous allons prendre un Grizzly, nous allons prendre des CMS. Et après j'ai des max énergie, il faudrait que je prenne plus de boissons ou de trucs, c'est pour augmenter l'immunité en même temps en fait. Donc on va aller sur Lighthouse. Lighthouse est l'endroit le plus simple que j'ai trouvé honnêtement, et le plus rapide techniquement. En ce moment, alors ça dépend de quand vous regardez la vidéo en fait, on a un événement avec les zombies. Donc les zones où il n'y a pas de zombies, les scaves en fait sont amis. Donc je vais pas me faire déranger par les scaves, je vais pas me faire déranger par les boss. Il y aura que les PMC ennemis qui vont m'attaquer. Donc du coup c'est beaucoup plus chill en fait, c'est beaucoup plus tranquille en mode PVP, PVE pardon, pour le moment. Donc on va y aller, c'est parti. Alors vous voulez arriver ici, bon il y a quelques loots à récupérer, bon il y a un grizzly gratuit c'est cool. Et vous voulez ce feu là. Alors, c'est pas le feu en fait qui est magique ou quoi que ce soit, il y a d'autres endroits sur d'autres cartes où vous pouvez faire ça. Mais j'avoue que le lighthouse en fait c'est assez simple, surtout que la sortie en fait est pas très loin. Il suffit de faire ligne droite là-bas, de descendre un peu les montagnes et vous pouvez directement vous extraire. Donc c'est le bon côté en fait de lighthouse c'est ça. C'est qu'à chaque fois il y a des ouvertures en fait qui sont toutes ouvertes. Toutes les ouvertures sont toutes ouvertes. Donc ça c'est bien. Donc vous voulez un feu ? Ah il fait un peu nuit. Bon voilà on va regarder comme ça. Vous voulez un feu ? Vous voulez vous brûler un peu ? Donc voilà on va brûler la jambe droite et on va faire le grizzly et faire ça. Et on va rester dans le feu. Donc le grizzly soigne extrêmement vite pour ceux qui ne savent pas. C'est le soin le plus rapide en fait. Et du coup ça vous permet de tenir en fait la douleur du feu. Vous voyez ? Vous voyez la jambe qui devient verte, jaune et tout ça. Et après elle augmente au fur et à mesure que je me soigne. Donc vraiment très très simple. Alors après pourquoi je le fais pendant cet événement ? Pourquoi je voulais le montrer ? Parce qu'il y a un truc assez intéressant. Et c'est ça qui est important. Je sais que beaucoup de gens en fait passent à côté de ça. C'est... Attendez on va se soigner juste au cas où si on se fait attaquer. Donc une chose qui est très intéressante c'est en fait les pourcentages. Et je sais que beaucoup de gens passent à côté de ça. Donc là vous voyez qu'il y a 129% en fait de vitesse d'apprentissage en fait pour la compétence. Là vous voyez que maintenant on est à 12%. Pourquoi ? Parce qu'en fait ces pourcentages, plus vous faites la même chose qui va toucher en fait une certaine compétence, plus ces pourcentages vont baisser jusqu'à atteindre 0%. Et dans le raid où vous êtes, vous n'aurez plus la possibilité de monter de niveau. Donc c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que c'est assez long en fait. Il n'y a pas de montée de niveau en fait infinie par raid. Donc vous ne pouvez techniquement pas faire ça en fait dans Escape from Dark Home en ce moment. En tout cas, je sais qu'il y a eu beaucoup de mises à jour par rapport à ça. Mais en ce moment c'est comme ça que ça fonctionne. Et le truc qui est intéressant aussi, c'est que pendant cet événement là avec les zombies, je crois qu'ils ont fait exprès, c'est qu'en théorie, normalement, une fois que vous avez genre vidé cette barre de 129%, alors moi j'ai 129% parce que ma planque est augmentée et tout ça, vous en théorie vous devriez avoir 100% ou 80% ou un truc comme ça. Ça dépend de la planque. Donc vous inquiétez pas. Mais une fois que vous avez vidé en fait ces pourcentages-là, quand vous allez aller à un autre raid, donc un deuxième raid, celui-là est le premier, vous allez monter par exemple à 60%. Vous n'allez pas en fait récupérer cette barre entière. Vous n'allez pas récupérer pour moi par exemple les 129% directement. Vous allez devoir faire un, deux raids la plupart du temps pour remonter ça à niveau. Donc du coup, vous ne pouvez même pas vraiment monter de niveau très facilement sur chaque raid. Et c'est ça le problème. Mais par contre, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo en fait pendant cet événement. Parce que pendant cet événement en fait, vous arrivez tout le temps à 129%. À chaque raid, vous allez être au maximum. Donc vous allez prendre des compétences en fait extrêmement vite. Et je sais que beaucoup de gens se sont demandé pourquoi ils prenaient des compétences très vite pendant l'événement des zombies. Et bien c'est pour ça. C'est parce que pour le moment, à chaque fois que vous faites un raid, vous êtes à 100% de votre barre d'apprentissage pour toutes les compétences. Donc ça c'est plutôt cool. Donc du coup, vous faites ça en boucle. Du coup, vous faites ça en boucle. On va se rebrûler, comme ça, ça prend la bonne jambe. Voilà. Et vous faites ça en boucle. Et jusqu'à atteindre genre 4%, un truc comme ça. Voilà, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte, vous voyez. Ok, très bien. On va soigner l'autre jambe aussi, tant qu'on y est. C'est tout cas où. Voilà, très bien. On annule. Le grizzly est vraiment bien. Il soigne très très vite à chaque fois. C'est vraiment cool. Honnêtement, je joue qu'avec le grizzly maintenant. Bon, après, je suis sur PVE. Chacun a son truc, j'ai envie de dire. Ok. On est à combien ? On est à 7. Honnêtement, là, il reste quasiment plus rien. On est à 4%. Donc vous voyez qu'en fait, on va monter très lentement maintenant. Vous voyez qu'on monte très très lentement. Et vous voyez que vitalité monte un peu, mais ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est vraiment pas vraiment ça. Donc maintenant, on va faire un peu de chirurgie parce qu'on a épuisé, on va dire, les pourcentages. On a épuisé les pourcentages, donc on va faire un peu de chirurgie. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Se brûler les jambes. Très bien, on va se mettre là. Et on va utiliser, bien sûr, le CMS. Vous voyez que là, on a monté un peu de vitalité. On a surtout monté le Résistance au Stress. Et maintenant, on va monter la Chirurgie. Donc Chirurgie est là. Donc Chirurgie, il faut tout simplement faire de la Chirurgie. Donc voilà, il n'y a pas plus compliqué que ça. Il faut absolument faire de la Chirurgie. Et c'est un peu le skill, en fait, la compétence super longue à monter. Vous voyez que là, on a pris un 5. Mais en fait, on va baisser les pourcentages. Et à chaque fois, on va prendre de moins en moins. Je dirais de faire 4 Chirurgie, pas plus. Après, vous pouvez vous partir du raid, honnêtement. Vous voyez que là, on va être à 2,62 et pas à 3. Donc on n'a pas pris 1,5, on a pris moins. Après, on peut le refaire encore une fois. La plupart du temps, moi, c'est ce que je fais. Donc voilà. Voilà, tout simplement. C'est tout bête. C'est vraiment tout bête, honnêtement. Mais ça prend du temps. Mais j'avoue que moi, quand j'attendais, par exemple, le rendu d'une vidéo, j'avais genre 20 minutes à attendre. J'ai fait genre 3 runs comme ça. Et ça m'a monté de, je ne sais pas, de 15 ou un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. À chaque fois, je fais à peu près 7 d'augmentation pour le résistance de stress. Donc voilà. Si vous avez du temps à perdre, genre vous regardez une série en même temps, vous attendez quelque chose, que quelque chose se finisse et tout ça, vous prenez votre PMC, vous l'envoyez se brûler les jambes, tout simplement. On peut le faire encore un peu, mais on ne va quasiment rien prendre maintenant. Donc ouais, ce n'est pas très compliqué. Et ça ne prend du coup pas beaucoup de temps, honnêtement. Ça prend vraiment très très peu de temps. Encore une fois, c'est Lighthouse. Lighthouse est très facile en fait à sortir. Je vais vous montrer où est-ce qu'on sort et le chemin que je prends, franchement. Mais voilà, ce n'est pas le truc à faire en vraiment PVP, parce que vous êtes un peu bloqué ici, vous voyez. Même moi en PVE, des fois, je me suis fait attaquer, bon déjà par partisan, parce que partisan peut être sur la carte, mais je me suis fait aussi attaquer avec des PMC, donc IA, des ennemis, qui venaient par la route ici en fait. Ils ont dû, je ne sais pas, m'entendre en fait, me brûler ou des choses comme ça. Mais ça les a fait venir et ça les a attirés. Donc voilà, on peut looter les objets, mais on ne va pas le faire pour une fois. Et après, vous passez par là. Vous n'avez techniquement pas besoin de vous soigner après. Enfin, évidemment, encore une fois, ça dépend de la menace. comme d'habitude. Très aléatoire pour ça. Mais grosso modo, c'est par là que je passe. Voilà, vous regardez là, parce que même moi en PVE, il peut y avoir des PMC en fait, qui viennent s'extraire. Donc il faut faire attention à ça, parce que là on est vraiment mal en point, on a genre la moitié de nos points de vie. Ah, très bien. On passe par là. Voilà. Alors on peut tout looter, tout ça, on peut looter, on ne va pas le faire. Parce que voilà, on va peut-être faire un run through, parce que on n'est pas resté longtemps et on n'a pas fait grand chose. Mais c'est juste pour aller vite sur la vidéo. Et voilà. Et voilà. Et là on sort. Donc voilà. C'est vraiment le côté RPG du jeu. Encore une fois, j'ai fait quelques vidéos sur comment augmenter genre la réparation d'armes ou les armures aussi, comment monter vos compétences d'armure. Mais c'est vraiment le gros côté RPG du jeu. Moi, c'est ça qui m'intéresse personnellement dans Escape from Tarkov. C'est vraiment le côté RPG. RPG survie, j'ai envie de dire. C'est même plus important pour moi que le côté FPS combat, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Ce n'est pas pour tout le monde. Ça prend du temps. C'est... Voilà. C'est comme ça. Mais ouais. C'est la meilleure façon et la plus rapide, je pense, d'augmenter en fait la compétence de stress, de résistance au stress. Donc ouais. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé comme petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un j'aime. Regardez dans la playlist si vous voulez apprendre comment augmenter un peu genre la réparation d'armes ou la compétence d'armure ou des choses comme ça. Ça peut aider. Ça peut vraiment, vraiment aider. Mais encore une fois, ça prend du temps. C'est un gros RPG. Voilà. Je n'arrête pas de le répéter, je sais, mais c'est comme ça. Vous voyez que maintenant, on a validé nos skills. Donc ça a augmenté. Donc ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Ça aide énormément. Ciao, ciao. Avant de nous quitter, pensez à regarder la description si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance, des émotes et bien entendu un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passer dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine.